Démarrer une nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions est la chose la plus souhaitée de tous. Mais la confiance à Dieu est le plus idéal. C'est l'objectif de cette écarité célébrée ce matin à l'intention des apprenants, enseignants, le corps administratif et les parents d'élèves. Tu comprends ça, scolaire bilingue, mari oscillatrice de Calavie. Vous êtes obéissant, non ? Voilà, continuez dans cette dynamique-là, continuez à obéir au Seigneur à travers ce que vos parents vous disent et à travers ce que vos enseignants vous disent. C'est très bon, c'est très nécessaire, c'est indispensable d'obéir ainsi. Mais vous avez à être des anges envers vous. Une amène sans juger nécessaire par le fondateur du 10 complètes scolaires à cette nouvelle rentrée afin d'obtenir toute une protection divine sur son école durant toute l'année scolaire 2022-2023. Une initiative approuvée par les parents d'élèves qui n'ont point regretté d'avoir pris part à cette messe de bénédiction célébrée par l'abbé Vick de la parosse catholique de Bakhita sur cet espace public. Par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par Dieu qui ordonna à son prophète Élisée de te jeter dans l'eau pour enguerrir la stérilité afin que tu deviennes celle béni pour le salut des croyants et que tu sois santé du corps et de l'âme pour tous ceux qui te consommeront. Que sans fuir s'éloigne du lieu où tu seras répandu, toute présence, malice et tromperie de la ruse diabolique, tout esprit impieux à jurer par celui qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. C'est pas mal parce que toute chose, il faut le Seigneur devant. Comme il faut confier les enfants au Seigneur, ils ont prié pour les parents d'élèves aussi, c'est pas mal, c'est bon. Moi j'ai apprécié. À la fin de la messe, les bureaux et toutes les classes ont été aspérchées par l'eau bénite comme étant symbole de pureauté. C'est toujours une grande joie de se confier à Dieu, de s'abandonner dans les mains du Tout-Puissant qui nous réveille chaque matin. Au début de chaque année, j'ai toujours l'habitude de lui confier l'année par une messe d'ouverture et à la fin également une messe pour clôturer. C'est simplement un signe de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi.